bonjour et bienvenue dans ce capsule corde c'est un format de vidéo courte ce n'est pas des tutos c'est pas des cours on est simplement posé là entre nous nous allons partager nos idées donner notre point de vue c'est notre manière de voir les choses et vous êtes le droit d'être d'accord avec nous d'ailleurs nous même souvent on n'est pas d'accord entre nous si vous n'êtes pas d'accord nous on n'est pas entre nous donc c'est pas grave ne vous inquiétez pas aujourd'hui nous allons parler du partenaire avec qui et pas avec n'importe qui la question c'est de savoir avec qui vous allez faire des cordes de façon globale vous pouvez le faire avec votre partenaire vous pouvez savoir qu'effectivement votre partenaire ne posera pas de problème au niveau de la relation ça n'empêche pas qu'il y a du boulot à faire au niveau des cordes mais c'est un autre sujet c'est peut-être entre guillemets la solution la plus courante mais non c'est pas vrai c'est donc des fois on peut être en couple et ne pas faire des cordes ensemble parce qu'on n'en parle pas tout simplement parce qu'on n'a pas envie donc là on parle du principe ce sont deux personnes qui ont envie de faire des cordes ensemble en couple ou pas en couple si vous êtes en couple c'est bien toute la partie je cherche je m'assure que tout va bien etc encore que encore que mais là on rentre aussi dans le cadre de jeu début j'y connais la c'est la première fois donc vous pouvez être en couple depuis 20 ans et déjà avoir fait deux cordes donc on est vraiment dans le cadre de jeu début j'y connais la c'est la première fois que j'en fais en couple pas en couple mais vous êtes toujours débutant le choix du partenaire comment vous vous assurez d'être en sécurité avec la personne qui vous allez faire les cordes et comment on fait ça alors comment on fait ça déjà s'assurer on n'est jamais à 100% il ya une solution sécuritaire c'est d'aller dans les jams là vous bénéficiez de l'attention du groupe attention la vigilance du groupe c'est la somme de la vigilance de chaque individu cependant il peut aussi parfois ne rien dire par bienveillance pour préserver la paix ça arrive et en faire et pas de bonnes intentions donc des fois le groupe peut ne pas dire des choses par bienveillance en principe le groupe garde les éléments dont il sait qu'il n'y a pas de souci mais parfois ça peut passer au travers ça peut arriver il y a des choses assez simple à mettre en place de vous renseigner d'écouter ce qui se dit à propos de la personne qui vous intéresse si globalement il y a des gens dont tout le monde sait que cette personne a confiance elle a beaucoup d'expérience il n'y a jamais eu de soucis attention on n'en parle pas que dans tant qu'encordé mais aussi en tant qu'encordeur l'encordeur doit faire attention à son partenaire qui va encorder et l'encordé doit faire attention à l'encordé parce qu'on a eu aussi des retours de personnes qui encordaient et qui avaient eu des soucis avec la personne il faut que le deux fassent attention voilà donc c'est dans les deux sens donc effectivement les jams après plus pas plus dangereux plus plus délicat les rencontres par internet ça se fait beaucoup dans le cadre et les rencontres normales quand vous rencontrez par internet forcément ce qui n'empêche que vous pouvez avoir un autre cas pour pouvoir faire des cordes par internet il faut se rencontrer physiquement se toucher passer les cordes voilà donc il faut qu'ils aient relation physique vous pouvez là aussi bénéficier du réseau c'est à dire que souvent les personnes ont déjà rencontré d'autres gens etc donc il y a quand même moyen en principe de savoir à peu près à qui vous avez à faire et si il y a des bons retours là on rentre sur le coeur de ce qu'on dit c'est la communication donc la communication c'est bien dans les groupes qui se connaît que dans les étrangers ou personnes qui apprennent à se connaître et même les groupes facebook internet fait live les groupes beaucoup aussi en train de faire attention cette personne là j'ai souci avec elle donc c'est pas une garantie à 100% mais quand il y a une personne fiable souvent ça c'est ça se dit et quand il ya personne qui a posé des soucis il ya toujours des gens pour le dire il faut échanger avec d'autres personnes pour dire pour en parler avant voici à ce qui se dit en faisant attention aux rumeurs qui doivent toujours exister aussi au delà des ragots des rumeurs qui sont des combérages naturels il ya aussi une vraie vigilance et le fait que les langues se délient vraiment c'est pas que les langues se délient pour faire du revenge porn et de la vengeance ou du combéra c'est vraiment que la parole se libère vraiment c'est pas que les langues se délient c'est que la parole se libère c'est un petit peu subtil mais voilà en tout cas les gens parlent vraiment de vrais problèmes et pas simplement après vous pouvez aussi rencontrer ou être d'ailleurs la personne qui nouvelle qui connaît personne qui est qui fait pas encore partie du réseau qui est pas référencé juste vous pouvez avoir l'expérience est peu connu forcément ce qui veut pas dire qu'il faille mettre les nouveaux de côté sinon on s'en sort plus la communication parce que là on parle aussi de d'inconnu on peut aussi dans le couple et du coup ce qu'ils font pas des qu'ils font des cordes ensemble qui ne font pas des commandes parce qu'ils n'en parlent pas dans le corps de la communication en parlant avec quelqu'un on est deux personnes qui veulent faire des cordes voilà déjà c'est un peu plus délicat mais on n'est pas on n'est pas sur du cul quand vous allez faire une séance de chibarie déjà quand même faites gaffe à éviter quand même peut-être d'aller faire une séance de chibarie qu'avec vous connaissez pas la première fois conseil de bon sens habituel déjà vous pouvez tout de même effectivement faire savoir avec qui vous êtes où vous êtes quand vous êtes laisser des coordonnées d'adresses etc et surtout comme on n'est toujours pas sur le cul intime vous pouvez vous faire accompagner c'est à dire que le chibarie on fait ça en jam, en atelier, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est 7, 9, 10 personnes c'est pas du cul c'est pas de la partouze il y a des gens qui font des cordes, des gens qui discutent qui boivent un verre et qui aident un coup tiens t'as passé ta corde un petit peu mal comme ça il y en a qui boivent le thé, il y en a qui mange du cookie pas sur le tatami donc vous pouvez sans soucis vous faire accompagner pour une séance de cordes avec quelqu'un qui serait plus connu et puis je crois que c'est à peu près tout en ce qui concerne. C'est une vidéo courte donc on va forcément payer des choses mais ce sont des choses qui nous viennent en tête si vous en avez vous les rajoutez et puis voilà on n'a pas abordé tout le sujet de la communication parce qu'on en parlera ailleurs. La communication en ce sens large on rentre dans le sujet du consentement en particulier et le consentement c'est aussi une vidéo qui est très particulier parce que c'est bien bon après mais c'est comment on le fait donc ce sera plus tard. Il y a le consentement mais il y a aussi comment gérer les cordes etc mais c'est vraiment autre chose et cette vidéo était assez longue pour ça. Donc nous en tant que spectateurs on n'y pense pas tout le temps à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire parce qu'on a aimé la vidéo donc on vous le rappelle aussi parce que nous on n'y pense pas donc c'est possible aussi que vous oubliez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que si vous faites ça et bien nous ça nous aide ça permet de faire monter la chaîne, d'améliorer notre référencement et ça c'est Écoutez c'est fini ? C'est fini ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est fini !